Bon alors Dokkan, on se réveille ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkaniennes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 décembre 2023, nouvelle vidéo sur la Dokkan battance. Parce qu'il y a de l'actualité, et il était temps, il était temps. Je déteste cette période de creux sur Dokkan pour un jeu qui a bientôt 9 ans. Je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable. Bon, nouvelle vidéo sur un nouveau LR, on va découvrir ses animations, on va découvrir son kit, et on va analyser la carte. On va voir ensemble si cette carte vaut nos petites déesses récoltées par-ci par-là. Qui dit, nouveau portail dit, quelques events à faire, donc ça fait plaisir. Mais j'avoue que c'est un peu maigre tout ça, c'est un peu maigre. Bon, allons voir la nouvelle carte. Comme d'habitude les amis, on a commencé la VOD. Le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne YouTube récemment. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch. On va refaire des streams sur Dokkan, mais on attendait le contenu. Voilà, on attend. Voilà, quand il n'y a rien, il n'y a rien les amis. Bon, si c'est faire trois quêtes par jour, pour vous ça c'est du contenu, pour moi ce n'est pas du contenu. Ça s'appelle les quêtes quotidiennes. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont nous ajouter pour cette seconde partie de la célébration. Enfin, ce n'est même pas une seconde partie. C'est même si on est en... En vrai, ça ressemble à une seconde partie. Parce qu'on est encore un peu dans cette célébration autour des cyborgs. Même si c'est de voir que le nouveau LR est un Saiyan incroyable. Bon, on va découvrir ses animations. C'est parti les amis. Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Ils ont mis de l'argent les amis ! Il y a du budget ! Il y a du budget ! Il y a du budget ! Oh ! Comment c'est fluide ! Ah ! Je suis choqué là ! C'est ça Token Battle 2023 ? C'est un peu du What If là ! Un petit peu, non ? Enfin, What If ! C'est plutôt une création... Originale, même si ça reprend... Bah, ça reprend le film. Enfin, l'OAV ! C'est un Active Skill ! C'est un Active Skill ! Euh... Non ! Ah non ! Ah, je suis choqué ! Non ! J'attendais qu'ils le transfèrent... Non ! Pourquoi il a fait... Non ! Ils nous ont censuré... Ils nous ont censuré, les amis ! En fait, j'ai l'impression de revoir certains assets... J'ai bien dit de l'impression, hein... J'ai l'impression qu'ils ont repris des assets qui existent... Et ils ont rajouté des nouvelles choses par-dessus... Donc c'est mi-original... Mi... Copié-collé... Tu vois ? Mais en tout cas, c'est super fluide ! C'est incroyable ! T'as l'impression de voir un animé... Toujours, s'ils avaient mis ça en 16 neuvième... Euh... Tu aurais dit... Bon, bah, c'est une scène d'un film, quoi ! Enfin, de l'OAV ! Ah, c'est propre de ouf, hein ! Vraiment, c'est... Le petit... Tu sais, le perso qui passe en arrière-plan... Euh... C'est super propre ! Là, on enchaîne les attaques, les cheveux bougent... On a plein d'effets... La caméra, elle tremble ! Regarde, la caméra, elle tremble ! C'est pas moi qui fais bouger la table ! Tu vois, le petit zoom... C'est propre... Il y a de la mise en scène... Même si on a l'impression de reconnaître certains assets... Là, on retrouve... Regarde-moi ce plan ! Celui-là, celui-là qui arrive ! C'est un peu... Un peu de la 3D, là, non ? En tout cas, ça fait... Alors ça, par contre... Bon, ça, c'est la censure ! En même temps, imagine le coup de poing... Il fait ça sur son fils, il le transperce ! Non, je comprends, je comprends... Il pouvait pas... Parce qu'en fait, si l'attaque finale transperce... C'est qu'il va transpercer tous les personnages ! Donc imagine, il fait ça sur Goten ! C'est un peu chocant, quand même ! Non, c'est... C'est super bien animé ! Regardez bien les mouvements de caméra ! La caméra, elle tremble ! C'est... C'est du haut de volet ! Franchement, quand je vois... Le duo bleu... Euh... De la célébration palier... Je me dis, ils auraient pu être ça, quoi ! Je dis rien sur Végétaux, mais... Voilà, le duo bleu, ça aurait pu être ça ! Pareil pour Trunks ! Trunks... De la célébration... Palier, ça aurait pu être ça, quoi ! Ils les ont abusés ! C'est trop dommage ! Trop, trop dommage ! Bon, ça reste un carnaval, mais... Pourquoi ce carnaval a eu droit à autant de soins ? Voilà ! Ça me dégoûte un petit peu, tu vois ! Pourquoi cette année, 2023, ça a été aussi inégal ? Je vous jure, j'ai l'impression qu'ils ont recyclé des vieux trucs ! Ça, ça fait animation 2023 ! Je suis désolé, ça, en fait, ça aurait dû être la norme, tu vois ! Ça aurait dû être la... Voilà ! Ça, c'est 2023 ! On peut pas aller en dessous, tu vois ! Ah non, franchement, ils ont grave soigné ! L'animation, c'est du triple 1 ! Il n'y a pas de plan moche, pixelisé ! Tu vois, même les gros plans, ils sont hyper nets ! Même si, oui, ils ont... Voilà, là, on reconnaît un peu certains assets, là, Genki Gencive, là... Voilà ! Ils ont repris des plans par-ci, par-là, qu'en train qu'ils donnent le coup d'épée, pareil... Ça recycle, mais ils ont quand même ajouté pas mal de valeur ajoutée ! Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, c'est magnifique ! Je dirais même, c'est l'un des plus beaux cette année, hein ! En termes d'animation, de réalisation, on est dans le très haut du panier ! Maintenant, on va voir son kit ! Bon, on a beaucoup de PV ! 19 000, on a de l'attaque ! Un peu moins intéressant que les récents do-can... euh... carnaval ! Mais, défensivement, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! Par exemple, si on compare avec le... Le... le Mirai... euh... Le Mirai, le Mirai... euh... Il a... il a 8 000 en défense ! Il a 13 000... enfin, 14 000, on va dire ! 14 000 en attaque ! Et 24 000 en termes de PV ! Donc, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Très très bon... euh... Des bonnes stats carnaval ! C'est bon, c'est bien ! Alors, le lead, 200% pour la catégorie Super Saiyan ! Alors là... festival, les amis ! Festival ! Pardon, j'étais sur le mauvais écran ! Donc, 200% pour les Super Saiyan ! Euh... ça va ouvrir pas mal de possibilités ! Euh... voilà ! Super Saiyan, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choix ! Alors, à son apparition, lorsqu'il y a deux alliés ou plus de la catégorie Super Saiyan ou héros des films ! Dans l'équipe, lance l'animation d'apparition une seule fois seulement et pendant 5 tours ! Attaque extrêmement efficace contre tous les types et dégâts réduits de 30% ! Dégâts subis réduits de 30% ! De la tank qui naissent ! Et du DPS ! C'est pas mal ! Ça commence bien en tout cas ! Qui plus 3 et 180% de stats ! Lors de l'attaque ! Attaque les devs plus 130% ! En plus si qui plus 3... Non, pardon ! Qui plus 3 en plus ! À chaque sphère intelligence obtenue ! Intéressant ! Si parmi les alliés attaquant du tour un autre perso de la catégorie Super Saiyan ou héros de films ! On change un type de sphère de ki autre que l'intelligence en intelligence ! Donc il va s'auto-suffire donc il va créer des ki intelligence ! Ça c'est vraiment très très intéressant ! Et toutes les 3 sphères de ki obtenues ! Attaque supplémentaire garantie ! Et grande chance d'attaque spéciale ! Donc 50% ! Il peut le faire 3 fois dans le tour ! Donc 4 attaques SP ! En comptant l'attaque SP de base ! Plus l'arbre ! 5 attaques SP ! Machine de guerre ! Alors là il risque de faire très 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 mal ! Très intéressant ! Un perso qui va être monstrueux pendant 5 tours ! Maintenant on va voir pour la tank qui naissent ! Mais en tout cas 30% de l'addiction des gars on prend ! Il a des stats supplémentaires quand il part en SP ! Donc ça ça scale super bien avec un support ! Il va s'auto-suffire en termes de ki s'il prend les sphères de ki intelligence qu'il a créé ! Donc faire un team 100% Super Saiyan ça va pas être très difficile ! Héros de films ! Bah voilà on pense à une ki gencive par exemple ! Qui pourrait très bien rentrer dans cette autre team ! Donc kit simple mais pure DPS quoi ! En termes de liens Super Saiyan, guerrier vétéran, pari au combat, combat acharné, pouvoir légendaire, guerrier doré ! Voilà ! Que des boosts quasiment ! Oui c'est ça que c'est que des boosts ! Et des très bons liens pour le ki ! Alors l'active skill peut être activable à partir du troisième tour ! Si tous les alliés attaquants du tour sont de la catégorie Super Saiyan ou à partir du sixième tour ! Ah ça va être très simple ! Faire une team 100% Super Saiyan ça va être très simple ! Vous savez qui est Super Saiyan ? Un certain Miregoan ! Miregoan qui claque en plus son terrain ! 30% de dégâts supplémentaires face à l'extrême ! Autant te dire que ce trio là va pulvériser 90% des boss extrêmes ! En tout cas, très 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 bon le kit ! L'attaque SP ! La première attaque SP gagne que de l'attaque ! 50% de boost d'attaque pendant trois tours ! Il peut le stacker donc deux fois ! Et la SP ultime, attaque et def, plus 50% pendant trois tours ! Pareil, stack up pendant deux tours ! Dommage que la première SP ne stack pas la défense ! C'est trop dommage ! Trop trop dommage ! Parce qu'en fait, il va enchaîner plusieurs fois la première attaque SP ! Et la première attaque SP ne te donne que de l'attaque ! Et du coup, ça pénalise un peu la tankiness ! Ça aurait été vraiment bien de lui donner juste 30% ! Il lâche quatre attaques SP ! Je pense qu'il tank vraiment des choses énormes ! Il tank super bien ! Malheureusement, c'est le petit bémol ! Le petit bémol de la carte ! Mais sinon, rien à dire ! Il est monstrueux offensivement ! Très simple à jouer ! La catégorie est très très forte ! Super Saiyan ! Bon, défensivement ! Défensivement, ça donne quoi les amis ? Alors, défensivement ! Après avoir pris un premier stack ! Sans doublon ! Donc, stat à 55% ! On monte à 970 000 de DEF ! 970 000 de DEF ! Ça ne survit pas aux dernières attaques SP à 2,3 millions ! Mais ça devrait survivre aux auto-attaques à 1 millions ! Voilà ! Ça survit aux attaques SP jusqu'à 2 millions ! Mais 2 millions, ça risque d'être fatal ! Voilà ! Mais voilà ! 2 millions, ça passe ! Enfin, ça passe ! On perd beaucoup de PV, mais ça passe ! Ça va, ça va ! Donc, un perso capable de tanker une grosse partie des grosses attaques SP du jeu ! Ça va pas tanker les dernières attaques SP ! Mais voilà ! Les SP à 2 millions, voilà ! Ça tank ! Ça prend à peu près 400 000 dans la tronche ! Donc, très bon perso ! Franchement ! Sans doublon ! Capable de tanker une grosse partie des grosses attaques SP ! C'est pas mal du tout ! Et offensivement, c'est assez monstrueux ! Donc, si tu arrives à activer toutes les attaques SP bonus ! Sans doublon ! Parce que... C'est intéressant ! Je pense pas qu'on va aller chercher des doublons ! Mais sans doublon, on monte déjà à 55 millions, les amis ! Quasiment 55 millions de dégâts ! Coup critique, garantie ! Coup critique, parce qu'après l'active skill, il a le crit garanti ! C'est monstrueux, les amis ! Monstrueux ! Un perso qui va faire vraiment beaucoup de dégâts ! Si on rajoute l'active skill burst en plus ! On monte quasiment à 87 millions ! Et à 100%, on est à plus de 110 millions de dégâts ! En un tour ! Voilà ! Donc, avant le burst, 55 millions ! Après le burst, 87 millions ! Sans doublon ! Et à 100%, après le burst, on est à 110 millions ! Bon, bah... Il y a des boss qui vont se faire découper, les amis ! Il est monstrueux ! Il est monstrueux ! L'animation est magnifique ! Maintenant, la question, c'est... Est-ce que ça vaut le coup d'invoquer ? Sachant que nous sommes à peu près à... À quelques semaines de la double... Le double canfest de fin d'année ! C'est un risque à prendre, les amis ! Mais en tout cas, si vous invoquez pour cette nouvelle version de Genki Gencive ! C'est un très bon investissement ! Donc, je suis surpris de la qualité du perso ! Je crois que l'année dernière, on avait... On avait qui l'année dernière ? On n'avait pas Trunks et Mir Egoan ! Super Saiyan à ce moment-là ! Qui a vieilli un peu vite, mais qui reste jouable ! Non, il reste jouable ! Mais ce nouveau LR, là, je pense qu'il sera encore très bon pendant longtemps ! Vu les qualités offensives de la carte ! Et défensivement, comme j'ai dit, ça tente que les SP à 2 millions sans doublons ! Dans un an, bon, le power creep va prendre un coup ! Donc, on sera un peu plus en difficulté ! Mais en second slot, je pense qu'on est bien ! Après, il faut quand même qu'il lance plusieurs attaques SP pour faire autant de dégâts ! Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que défensivement, dans tous les cas, il n'aura pas de problème de dégâts ! Enfin, la DEF que je vous ai donnée, là, 970 000 ! Il les aura facilement parce que... C'est lors de la double attaque SP, en fait ! Enfin, il ne stack pas avec la première SP ! Donc, à partir du moment où il part avec la SP ultime, C'est à ce moment-là qu'il gagne de la DEF ! Les SP supplémentaires ne vont pas impacter la défense ! Donc, un personnage relativement solide, en fait ! Il crée des ki, il tape très fort, et défensivement, il fait le taf ! Je dirais même, tu pourrais même le mettre en position de soutien, en vrai ! Tu peux le mettre en position de soutien ! Voilà ! Il va tanker, de toute façon, il va tanker ! Il faut juste lui laisser quelques sphères de ki intelligence pour qu'il puisse partir en SP ultime ! Mais le perso est bon, il peut se jouer en troisième slot ! Donc voilà les amis, très très bon perso ! Très très bon perso ! Ah, je suis tenté d'invoquer ! Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaires ! Hâte de le tester ! Sur ce, passez une très bonne journée les amis ! Le petit pouce bleu, le petit abonnement ! N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux ! Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream ! Sur Twitch, vous avez le lien dans la description ! Portez-vous bien, à très bientôt ! Ciao, ciao ! !